Le président du mouvement national congolais Lumumba, MNCL, François Emerito Linga Lumumba, s'est rendu dans la province du Sankourou pour s'enrôler en vue de prochaines élections prévues en 2023, accompagné de son épouse et de ses conseillers. Le président du MNCL a atterri à l'aéroport de Tchumbe, situé à 25 km du village natal de son père, Patrice Emerito Lumumba. A son arrivée, François Olenga Lumumba a été accueilli chaleureusement par une foule en liesse, composée des membres du MNCL, d'autres partis politiques ainsi que des partenaires sociaux. Il a ensuite parcouru le 25 km jusqu'à Analoa, où l'attend de toute la population pour le saluer en tant que d'infice du territoire. Après être enrôlé, le président du MNCL a sensibilisé la population sur l'importance d'avoir sa carte d'électeur, soulignant que c'est le seul moyen d'exprimer sa voix et de porter un choix judicieux sur les animateurs des institutions futures. Il a également encouragé la jeunesse à se prendre en charge pour ne pas hypothéquer son avenir à Villepris. L'épouse de François Olenga Lumumba n'a pas manqué un mot. L'épouse d'écriture son avenir à Villepris. oui papa à l'obac, ils ont des gens qui ont fait des érosions papa à l'obac, ils ont fait des combats, ils ont fait des combats Les victoires sont dans le lobby. C'est possible. Ce qui est possible, c'est tout le monde qui est dans le lobby. Ce qui est possible, c'est surtout s'organiser. D'ici quelques mois, l'élection est possible dans le lobby. Il y a une idée de la démocratie dans le lobby. Aja, le tata, le grand frère, le chef. Il faut que tu es en haut et que tu es en haut et que tu es en haut. D'ailleurs, il y a un peu à l'Oubaki. Il faut que tu es en haut et que tu es en haut. Les restes de son séjour au Sankourou, les présidents du MNCL assurent qu'il est dans toute le Mumba-ville, bravant le défi de route peu praticable pour saluer la communauté des Wango et les territoires des Katakokombe pour s'acquérir des déshydratats de la population et palper personnellement les réalités de ses compatriotes dans plusieurs villages de la région. La population a réclamé le soutien de tous pour mener à bon port cette lutte longue et pénible du développement social qui exige la conjugaison des efforts de tous et une grande solidarité. François Emery-Tolinga a également échangé avec les autorités coutumières à qui il a rappelé leur rôle en tant que gardien de la coutume dans la prise de décision et l'avenir de nos contrats. Ces derniers ont réclamé leur soutien sincère pour la matérialisation de la vision des patrices Emery-Lumumba. Bien que le temps a été court, le président du MNCL a promis de visiter prochainement d'autres territoires pour s'acquérir des réalités de ses compatriotes et poursuivre la lutte pour un développement social durable dans l'ensemble du territoire laissé à la traîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !